Dans un village africain animé vivait Emma. Emma avait des opinions bien arrêtées sur le type de femmes qu'il souhaitait épouser. Il les aimait très minces, avec un visage bien dessiné et une silhouette en forme de huit. Celles qui ne répondaient pas à ses attentes, notamment celles qui étaient plus rondes, faisaient face à ses mots durs et à ses critiques. Emma se lança dans une quête pour trouver la partenaire de vie parfaite. Les rencontres se déroulaient comme dans un livre d'histoire, révélant différentes personnalités du village. Cependant, Emma ne retenait pas ses commentaires insatisfaits, faisant clairement savoir à celles qui ne rencontraient pas son standard étroit. Un jour, Emma rencontra Ngozi, une femme au grand cœur et à la silhouette plus pleine. Ses mots habituellement méprisant jaillirent. « Pourquoi ne peux-tu pas mieux prendre soin de toi ? Une femme devrait être mince et élégante, pas comme ça. » Imperturbable face aux mots d'Emma, Ngozi sourit simplement et dit « La beauté existe sous toutes les formes et toutes les tailles. » « C'est ce qui est à l'intérieur qui compte le plus. » Le voyage d'Emma se poursuivit et il rencontra des femmes exprimant chaque fois son mécontentement. Le village brussait de potins sur les standards élevés d'Emma. Toujours en quête de la partenaire de vie parfaite, il remarqua Ego, une femme mince qui semblait parfaitement correspondre à sa vision. Il tomba éperdument amoureux d'Ego et ils se marièrent. Leur union commença dans la joie, mais prit un tournant amer après la naissance de leur premier enfant. Ego prit du poids et Emma, insatisfait des changements dans le corps d'Ego, ne pouvait pas dissimuler sa déception. Dans l'intimité de leur foyer, Emma exprima sa préoccupation. « Ego, tu n'es plus la même. Je veux retrouver ma femme mince et élégante. » Ego, qui allaitait leur nouveau-né, répondit avec un sourire fatigué. « Emma, je viens juste d'accoucher. Il faut du temps pour qu'un corps de femme se rétablisse. J'ai besoin de ton soutien, pas de tes critiques. » Il l'appressa de faire quelque chose à ce sujet et le poids de ses attentes devint un lourd fardeau pour Ego. Désireuse de plaire à son mari, Ego lutta pour retrouver sa forme d'avant la grossesse. Le défi s'intensifia quand Ego tomba enceinte à nouveau, cette fois de jumeau. Malgré l'insatisfaction constante d'Emma et ses commentaires durs, sa détermination resta inébranlable. Deux semaines après avoir accouché, Ego décida d'aller courir juste pour satisfaire les exigences de son mari. Le village pleura alors qu'Ego, avec détermination dans les yeux, se lançait dans un voyage pour retrouver son ancien moi. Les échos des commentaires passés d'Emma ajoutèrent une couche de poids émotionnelle à son voyage. Ego lutta vraiment dur pour tenir le coup, mais la voix dans sa tête lui disant de rester séduisante pour son mari la poussait. Elle courut et courut jusqu'à ce que la tragédie frappe. Ego s'effondra pendant son voyage, terrassé par une crise cardiaque. Le village, autrefois bourdonnant de vie quotidienne, devint silencieux, saisi par une peur collective pour l'une des leurs. Emma, maintenant confrontée aux conséquences de ses attentes, emmena Ego à l'hôpital en urgence. Il ne semblait pas comprendre pourquoi Ego était à l'hôpital. Il tenait toujours tellement à ce E qu'elle retrouve sa forme. Dans la chambre d'hôpital, le docteur, une figure tendre mais attentionnée, s'approcha d'Emma. « La condition de votre femme est sérieuse. Elle a besoin de votre soutien plus que jamais. C'est un moment pour comprendre, pas pour blâmer. » Ego faisait face non seulement aux conséquences physiques de ses actions, mais aussi aux poids émotionnels, d'essayer de répondre aux attentes d'Emma. Elle n'avait pas seulement eu une crise cardiaque, elle s'était également blessée aux genoux et nécessitait une chirurgie qui coûtait beaucoup d'argent pour se rétablir. Emma, ressentant un profond sens de responsabilité, vendit tout ce qu'il possédait pour rassembler les fonds pour la chirurgie d'Ego. La contrainte financière et émotionnelle, cependant, conduisit à des conséquences imprévues. Frustrée et en larmes, Emma subit lui aussi une crise cardiaque, devenant alitée et prenant rapidement du poids. Il se retrouva à prendre autant de poids qu'Ego. C'était à ce moment critique qu'il comprit la gravité de ses actes et les conséquences de son jugement superficiel. Des excuses coulèrent d'Emma, accablée par la culpabilité. Il réalisa la gravité de ses mots et de ses actes. Les excuses étaient sincères et remplies de remords alors qu'il suppliait Ego de lui pardonner. Le séjour à l'hôpital devint un creuset de transformation. Emma, maintenant alitée à côté d'Ego, faisait face aux répercussions de son jugement passé. Les conversations passèrent du superficiel au profond alors qu'Ego, encore en convalescence, partageait ses sentiments et son expérience. Emma, de jour en jour, ressentait une véritable métamorphose dans sa compréhension. Le couple, autrefois défini par les attentes sociétales, émergea de l'hôpital non seulement en tant que couple, mais en tant qu'individu ayant appris à apprécier la vie au-delà des apparences. Le jeune homme autrefois critique, humilié par le revirement du destin, portait une sagesse et une compréhension nouvelle que la véritable beauté transcende le physique. Le voyage d'affirmation de soi d'ego, tant pour elle-même que de la part d'Emma, devint un phare de résilience. Le village, témoin autrefois du jugement sévère d'Emma, assista maintenant à un changement en lui. La leçon morale d'accepter les gens tels qu'ils sont devint claire. Emma, ayant parcouru le chemin de la transformation, plaidait désormais pour la gentillesse et l'acceptation. Le village, touché par cette histoire de changement et d'acceptation, vit un effet d'entraînement. L'Emma autrefois critique devenait un défenseur de la compréhension, et la communauté apprenait la leçon profonde que la véritable beauté réside dans l'acceptation, l'amour et l'embrassement des différences des uns et des autres. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous aimez notre vidéo, veuillez lui donner un pouce vers le haut et la partager avec votre famille et vos amis. A bientôt dans notre prochaine histoire. Au revoir.